salut allez deuxième vidéo deuxième partie sur l'update de ams 2 on se retrouve donc pour le contenu suivant je vous l'avais dit dans la première vidéo alors cette fois ci on est parti pour regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau de ce qui est présenté sur les stockards alors bon très honnêtement de ce que j'ai vu vous me direz voilà les stockards c'est la version 2022 il y avait les versions 2021 et les versions 2020 13 maintenant j'ai pas vu énormément de différence n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez trouvé moi j'ai pas de grand chose donc voilà vous voyez donc il ya deux modèles différents oui avec les livrets donc je vais vous présenter cette voiture plus le nouveau circuit alors on va en parler de ce circuit c'est circuit brésilien je crois galeo galea ou airport alors il me semble si je ne me trompe pas ça fait partie du calendrier stockard que raisa dont raisa à la licence très honnêtement je vais vous montrer un début de course vous allez voir j'irai pas au bout vous dit clairement tout de suite c'est pas la peine de tourner autour du pot je me suis fait chier sur cette course mais alors clairement donc du coup bah je vous montrerai pas les cinq tours parce que c'est deux trois lignes droite une chicane et basta s'arrête là bref pour moi ça n'a aucun intérêt mais voilà ils ont peut-être pas payer pour le licence plus faible pour le circuit parce qu'il avait déjà mais voilà pour moi c'est pas intéressant donc je vous montre juste le tracé et puis on fait derrière juste une course de cinq tours sur adelaide et là vous allez voir c'est bien plus intéressant allez donc je vous laisse avec cette découverte et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous l'avez testé et moi je vous dis à une prochaine allez tous allez on est donc parti pour cette découverte très très rapide de ce circuit alors je crois offert gratuitement par isa donc on va pas non plus trop critiquer mais bon voilà en tant qu'européen c'est vrai que c'est pas personnellement ma cam indique moi ce que vous en pensez mais voilà il ya comme j'ai dit un de lignes droite voyez là c'est à fond techniquement j'ai pas trouvé énormément de difficultés un gros freinage petit épingle on est reparti à fond le boost la spi enfin bref ce qu'on peut mais pas beaucoup de bagarre et j'ai pas ressenti les contacts les bagarres qu'on peut voir que ce genre de voiture donc voilà c'était à la queue le le et puis pas grand intérêt quoi très honnêtement je peux même pas je connaissais pas encore une fois c'est la force d'oriza mais bon après c'est un studio brésilien circuit brésilien enfin si je me trompe pas en fait je dis peut-être des bêtises mais en tout cas ça fait partie du calendrier de ces stock cars donc bon ben ouais est ce qu'ils auraient pas dû comme j'ai lu à gauche à droite plutôt sortir ce qui était prévu déjà depuis un moment bon je vous laisse les seuls juges à moi c'est mon avis c'est gratos voilà donc là la chicane gauche droite qui se passe très rapidement il ya des plots a même pas libreurs et c'est à fond voilà ça fait que ça donc j'avais initialement prévu de faire cinq tours mais voilà je ne les ferai pas donc comme j'ai dit un préambule sur l'intro de la vidéo je fais pas au bout je vous la laisse pas on va partir sur cinq tours plutôt sur adelaïde et vous allez voir là il ya quand même un peu plus de sport allez on y va c'est parti allez on se retrouve sur une grille de départ donc sur adelaïde pour cinq tours je suis migré comme souvent dans mes vidéos quand je fais contre l'IA pour vous présenter on démarre donc à peu près 14e et c'est parti pour un circuit très technique très compliqué mais que j'adore avec ce type de véhicule allez on est à l'accueil on se suit un petit peu on laisse un petit peu voir comment ça se passe on va essayer de débander ici gros gros freinage à les voitures je me je l'ai dit je crois je me répète mais j'ai pas vu grande différence dis à part la mise à jour des livrets certainement en termes de comportement c'est pour ceux qui roulant en verre n'hésitez pas à me le dire alors que là on est à l'intérieur n'hésitez pas à me dire si vous trouvez le volant d'une taille mais gigantesque là sur le sur le record ça se voit pas trop mal en verre on dirait un volant de camion allez on est 12e il va y avoir moyen de se faire au freinage pas mal de dépassement ici faut se méfier il ya la barrière très très proche je l'avais dit allez gros freinage les boudins lié à des fois c'est hyper un peu c'est considéré comme les limites de pistes 1 c'est ces vibreurs par contre avec la voiture je pense que vous voyez il faut contrebaquer très rapidement il faut vraiment jauger l'axel parce que c'est très délicat mais c'est aussi délicat au freinage donc il faut vraiment se méfier on a vite fait de partir en tête à queue et de la perdre oui à chaque fois je je reprends je corrige la direction et on est dixième et en bas à droite selon la caméra et sur le montage que je vais faire il ya les boosts donc il doit être dispo je crois partir du deuxième tour si je me trompe pas n'oubliez pas le boost il ya une touche à affecter et en plus je crois qu'elle se déclenche que cinq secondes heure que le freinage on touche un peu cinq secondes après avoir appuyé sur cette touche oulala le travers ça touche légèrement assez du stock car là je vous l'avais dit c'est de la bagarre allez on se met à gauche attention au vibreur et c'est parti la longue ligne droite assez délicat en termes de setup il faut savoir si on met de l'appui ou pas allez ici on double assez facilement et on va se taper sur le gros freinage ou encore une fois ça touche un peu c'est normal cette catégorie il n'y a pas de souci allez troisième tour donc mise à part ce que je vous ai présenté c'est à dire deux véhicules un circuit il ya eu énormément de d'autres petites mises à jour d'autres corrections de ffb des nouvelles livrets des corrections de bug peut-être chose que je ne vous ai pas évoqué sur des vidéos mais voilà raisa ou alors là c'est très chaud mais septième raisa bosse encore mais c'est vrai que il ya encore des petites choses qui fâchent un très honnêtement il ya quand même plus de monde sur les lobbies en line mais il ya encore des petites choses qui toujours pas de deux changements de pilotes ça c'est assez chiant parce que ça commence à dater ça commence à faire longtemps que ça que c'est prévu on peut toujours pas changer de configuration de volant en game en plaie en course en session de course faut revenir dans le menu faut quitter la course donc ça c'est très lourd dire que exemple ainsi je suis sur une course avec une véhicule à roues rondes alors que là c'est juste et que je veux passer en roue f1 type f1 dtm c'est pas possible il faut sortir de la course ça je suis pas convaincu soit très compliqué à programmer mais je suis pas programmeur mais gros freinage c'est des petites choses qui sont un peu chiant au quotidien s'il ya des choses qui vous manquent n'hésitez pas me dire également dans les commentaires savoir vous ce que vous attendez de dms 2 alors je sais il manque encore des gt4 il manque encore des gt3 les monoplas ça commence à en faire un beau catalogue donc toujours septième on touche un peu ici là le boost l'ia de toute façon doit l'utiliser aussi comme nous puisqu'il ya des endroits où j'ai du mal à les prendre voilà c'est chaud il va toucher les roues il touche derrière il n'y aura plus que la la pâture à refaire je crois aller le freinage sixième il va rester un tour ah c'est des voitures de bonhommes il faut vraiment être concentré il faut rien louper la petite inattention et ça part on la perd totalement il faut se méfier difficile le freinage allez on essaye de sa faufiler ici ça passe il est toujours à gauche il est passé devant on est sixième et c'est le dernier tour déjà oulala le travers qui nous a fait lui allez on se pousse monsieur on va essayer de se faire au freinage moi je suis un peu loin il faudra que je teste un petit peu le radar qui est disponible en vr maintenant également enfin maintenant je n'ai jamais voulu tester que je vais peut-être pouvoir tester plutôt que de mettre les flèches comme vous voyez la flèche verte ah il me bloque lui en plus avec son gros cul on voit pas ce qu'il y a devant allez toujours sixième allez on frôle ici on prend mieux on freine on est cinquième gros freinage il ne reste plus qu'un virage deux virages est-ce qu'on va réussir à passer quatrième ça freine ici ça touche allez on est à l'intérieur c'est bon quatrième et voilà c'était une course assez intense n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à échanger à partager à liker et nous on se dit à une prochaine bonne journée tchuss à la prochaine